C'est bon ? On est en live ? Ok. Très bien, laissez-moi juste vérifier le lien pour qu'on puisse le partager dans les différents groupes. Et normalement, on aura deux sessions, une première session et une deuxième, peut-être même une troisième, ça dépend. On aura vraiment le temps de questions-réponses. Ok, je crois qu'il y a un live, pour la grâce de Dieu. Ok, on a un live. Si on peut bien régler la caméra, ça va m'aider. Je suis trop bas. Voilà, si quelqu'un, ok, bien me centrer. Il va augmenter un peu la luminosité. Ok, super. S'il y a quelqu'un qui peut partager le lien dans le groupe, normalement, je ne sais pas si Levine peut le faire. Vous pouvez le partager également avec vos amis et vos frères et sœurs, vos familles. Très bien. Ok, ça a l'air d'être bon. Glorie à Dieu. Alors, donc, je disais, on va aborder un thème très intéressant et on aura un temps au niveau des questions. Le thème, comme je l'ai déjà dit, c'est les langages de Dieu. Donc, on va lire la parole, comme ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quelqu'un peut prendre sa Bible dans Job chapitre 33. Job chapitre 33 et le verset 14. Job 33, verset 14. Je crois qu'il y a un micro, pas loin. Job 33, verset 14. Si quelqu'un peut faire la lecture. Job 33, verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le saut à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Parole du Seigneur, Amen. Alors ici, il y a une phrase, je pense qu'on a déjà entendue. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est même pour ça qu'on va aborder ce thème des langages de Dieu. On va essayer de voir c'est quoi le tantôt d'une manière, c'est quoi le tantôt d'une autre. On explique ensuite dans les versets suivants son procédé. Mais j'aime bien ce qu'il dit, c'est afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Et on verra, ça fait partie des objectifs des langages de Dieu. Mais il est important de comprendre premièrement que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Ok ? Alors finalement, quand on parle de langage, qu'est-ce qu'on veut dire ? Un langage, par définition, c'est la faculté qui permet à un être d'exprimer sa pensée et de communiquer au moyen d'un système, un système de communication. Donc c'est une faculté, c'est quelque chose qui permet à un être, à une personne, à un individu, d'exprimer sa pensée. Ça veut dire que quand Dieu parle, la parole de Dieu, les langages de Dieu sont l'expression de la pensée de Dieu vis-à-vis de nous, vis-à-vis de ce que nous vivons, etc. Ok ? Donc Dieu parle parce qu'il pense. Dieu parle parce qu'il veut exprimer ce qu'il pense avec l'individu avec qui il communique. Et donc cette communication se fait grâce à un système. Donc ça peut être les signes, ça peut être vocal, ça peut être gestuel, mais le système varie en fonction de la personne à qui on s'adresse et en fonction aussi de sa capacité à recevoir. Alors une des choses que j'ai compris et une des choses qu'explique le verset de Job, chapitre 33, verset 14, c'est que quand on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point garde, on est comme en train de nous expliquer que Dieu nous partage sa pensée, Dieu nous dit ce qu'il a à cœur de nous dire, ce qu'il veut nous dire, mais le problème, c'est que dans la réception de sa pensée, il y a un problème du coup. Dans la réception de ce qu'il veut nous dire, il y a un manque de correspondance. Ça veut dire que lui envoie le signal en tant qu'un émetteur, mais nous, en tant que récepteurs, nous passons à côté du signal, nous prenons point garde au signal et c'est à cause de ça qu'on passe à côté de la pensée de Dieu. Est-ce que jusqu'ici, on est ensemble ? Dans la communication, je crois que je l'ai déjà dit, il y a l'émetteur, le récepteur et le moyen de communication. L'émetteur peut parler, l'émetteur fait son travail, le récepteur peut être présent, mais si le moyen de communication qu'utilise l'émetteur ne correspond pas ou n'est pas compatible avec le récepteur, il y aura un problème dans la transmission de l'information. C'est important de comprendre ces choses et c'est important, nous, de nous disposer en tant que récepteurs. Le but de cet enseignement, de cette série, c'est également de nous positionner en tant que récepteurs pour pouvoir capter ce que Dieu veut et capter ce que Dieu dit. Nous mettre en accord avec son système de communication. Il y a plusieurs enjeux rattachés au langage de Dieu. J'ai essayé un peu de les lister et c'est ce qui m'a poussé aussi à reprendre cette série parce que c'est une série que j'ai déjà abordée il y a très longtemps. Mais on est dans une génération, si on regarde bien, où on peut voir, on peut entendre des gens qui peuvent clamer haut et fort « Moi, Dieu m'a parlé, moi, Dieu m'a mis à cœur, moi, Dieu m'a montré, moi, Dieu m'a dit ». On entend beaucoup de choses comme ça et des fois, quand on n'a pas expérimenté les langages de Dieu, on se sent étranger à cette chose-là ou à ce vocabulaire-là d'une personne qui peut dire « Dieu m'a dit, comment ça, Dieu m'a dit ? » Et on voit des gens autour de nous qui peuvent dire « Dieu m'a dit ». Ou peut-être vous venez à l'église et vous voyez que le prédicateur qui dit « Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur ». Et des fois, on peut se dire « Mais ok, on comprend que Dieu parle, mais comment ça se passe ? » Pour que moi aussi, un jour, je puisse dire « Dieu m'a dit et Dieu m'a mis à cœur ». C'est ça, en fait, les enjeux. On voit des gens qui sont là à dire « Oui, moi, j'ai vu ou moi, j'ai entendu, etc. » Et on se dit « Ok, mais moi, quand Dieu me parle, il me parle juste dans mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que lui, il a une dimension plus élevée ? Est-ce que ça veut dire que c'est mon langage ? Est-ce que ça veut dire que j'ai accès à ces choses ? » C'est toutes ces questions-là qu'on se pose et même que cette génération se pose. Et le but de cet enseignement, c'est d'essayer de mettre un peu de lumière sur toutes ces choses. Au-delà de ça, quand on regarde les Écritures, on voit des gens qui ont marché avec Dieu par l'écoute de Dieu. On voit des gens qui ont écouté Dieu, on voit des gens à qui Dieu a parlé d'une manière ou d'une autre. Mais dans la Bible, si on enlève les interactions entre Dieu et l'homme, la Bible est pratiquement vide. Parce que la Bible, c'est l'histoire de Dieu en relation avec l'homme. Quand même la Bible dit « Au commencement, Dieu crée à l'essieu et la terre », quand on dit « Au commencement », ce n'est pas le commencement de toute chose. C'est le commencement de l'histoire entre Dieu et l'homme. Donc la Bible, c'est vraiment l'histoire entre Dieu et l'homme, la création qu'il a fait à son image. Et si on enlève les dialogues, c'est compliqué. Si j'ai essayé de compter, mais c'est impossible. Si tu commences à compter toutes les fois qu'il y a écrit « Dieu dit » ou « L'éternel dit », je ne sais même pas il y a combien de fois j'ai essayé de chercher sur Google, mais personne n'a trouvé. Mais on voit dans la Bible un Dieu qui parle. On voit dans la Bible un Dieu qui parle et des hommes aussi qui arrivent à écouter Dieu. Quelqu'un comme Abraham, on lui dit « Quitte, ta patrie, ta famille, la maison de ton père. » Si tu n'écoutes pas Dieu, c'est compliqué de rentrer dans ton appel, de rentrer dans la promesse. Et si tu n'écoutes pas Dieu, tu risques peut-être de faire la mauvaise chose. Peut-être que lui, Dieu lui a parlé comme ça, mais si toi, Dieu ne t'a pas parlé comme ça et que toi, tu prends cette parole-là et tu te l'attribues, tu risques aussi de faire des dégâts. Et au-delà même d'écouter Dieu, c'est des gens qui ont écouté Dieu en continu. Parce que quand on écoute Dieu, l'objectif, ce n'est pas de l'écouter une fois. C'est d'avoir un style de vie où on l'écoute au quotidien. Parce que sinon, tu finiras par tuer Isaac. Alors que Dieu, au dernier moment, veut dire « Non, ne tue pas ton fils. » Imaginez, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, tue, sacrifie-le pour moi. Donc Abraham commence, 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 il va à la montagne. Au moment où il prend le couteau pour tuer Isaac, Dieu lui parle encore. Imaginez qu'il avait perdu la connexion entre-temps. Est-ce que la faute est l'être à Dieu ou à Abraham ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Le but est d'écouter Dieu, mais de l'écouter en continu. OK ? Donc, comme j'ai dit, on voit dans la parole de Dieu des gens qui ont écouté Dieu et on voit aussi un Dieu qui veut parler aux hommes et qui veut avoir une relation avec eux. Le but de Dieu, en tout cas, dans notre alliance, c'est d'avoir une relation avec nous. Donc on doit être capable d'écouter sa voix. Lui-même a dit, mais brebis entendent ma voix et elles me suivent. OK ? On sait aussi que écouter Dieu, c'est un avantage que Dieu nous a donné et c'est rattaché à notre réussite sur la terre. Je répète, écouter Dieu est un avantage pour nous et c'est une des choses qui nous donne accès à la réussite sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut prendre Esaïe, chapitre 48, verset 17 à 19. Esaïe, chapitre 48, verset 17 à 19. Ceux qui sont live, vous pouvez partager également le direct à vos frères et sœurs. Donc, Esaïe, chapitre 48, verset 17 à 19, si quelqu'un peut lire. Amen. Ainsi parle l'Eternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Eternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. OK ? Je t'instruis pour ton bien et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. OK ? Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être est serré comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Regardez comment Dieu parle. Il s'exclame, il dit Oh, si tu écoutais, si tu étais capable de capter mes langages, il dit quoi ? Ton bonheur, c'est ça ? Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être est serré comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Regardez ce qu'il dit. Si tu étais attentif. Ça revient à ce que tout à l'heure on a dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Dans les langages de Dieu, il y a cette notion d'attention. de prendre garde à ce que Dieu veut dire. Et prendre garde, ça commence par avoir la conscience que Dieu est un Dieu qui parle. Est-ce qu'on est ensemble ? N'oubliez pas cette première vérité. Dieu est un Dieu qui parle. Il est un Dieu qui parle vraiment et c'est un Dieu qui veut te parler à toi personnellement. Quand Dieu veut échanger avec toi, il ne veut pas toujours passer par des personnes interposées. Il faut avoir cette conscience-là que Dieu est un Dieu qui parle et Dieu est un Dieu qui peut te parler à toi. Parce que si tu n'as pas cette conscience-là que Dieu peut te parler et veut te parler, tu baisses ta garde, tu baisses ton attention. Et quand tu baisses ton attention, peu importe les signaux qu'il envoie, tu vas passer à côté. Il faut avoir cette conscience-là. J'aimerais, c'est simple, mais ça commence par là. Il faut avoir cette vérité-là que Dieu parle vraiment et que Dieu veut te parler. Lui-même, il a dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements. » Ça veut dire qu'il pleure, il regrette, il voit que finalement, il y a un peuple qui est devant moi. Je veux son bonheur. Je veux que ce peuple réussisse, mais ce peuple n'est pas attentif. Est-ce que vous me suivez ? Il faut savoir que Dieu veut te parler et que Dieu peut te parler et que Dieu parle. Il est la parole éternelle. Dieu parle et Dieu parle tout le temps. Est-ce qu'on est ensemble ? Je vous dis ça parce que tout à l'heure, si on a le temps, on va passer à la pratique. Et pour passer à la pratique, il faut comprendre que Dieu parle tout le temps et que Dieu peut parler même maintenant. D'ailleurs, Dieu parle par la prédication, vous, il y en a qui entendent des mots, il y en a qui entendent la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez ? Mais il faut d'abord savoir que Dieu est un Dieu qui parle. J'aimerais que tu puisses intérioriser cette vérité et que tu puisses te dire « Dieu peut aussi me parler et Dieu veut me parler. » Quand tu as déjà cette conscience-là, en fait, ton niveau d'attention est plus élevé et tu prends garde à chaque détail de ta vie parce que tu te dis que Dieu peut utiliser ce détail pour parler. Des fois, la quantité de la parole qu'on reçoit est déterminée par la quantité d'attention qu'on donne à Dieu et par la conscience qu'on a de cette vérité-là que Dieu peut parler et que Dieu parle. Est-ce qu'on me suit ? Est-ce qu'on est ensemble ? Ok ? J'ai dit peut-être tout à l'heure pour la grâce de Dieu, on va passer à la pratique. Mais il faut savoir que Dieu parle. Ça veut dire que même tout de suite, là, Dieu parle. Dieu, tout de suite, pendant qu'on parle, pendant que je parle, il est en train de parler. Il y a quelqu'un qui a donné un exemple. Il a donné l'exemple d'une chaîne de radio. Ok ? Si je prends mon antenne et que je mets la bonne fréquence sur la radio, j'entends quelqu'un qui est en train de parler, donner les informations. Est-ce que cette personne a commencé à parler quand j'ai trouvé la fréquence ou est-ce que cette personne parlait déjà ? Est-ce qu'on est ensemble ? Répondez. La personne parlait déjà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La personne parlait, mais je n'avais pas encore trouvé la fréquence. Quand je trouve la fréquence, j'ai accès à ce que la personne est en train de dire. Mais si je ne trouve pas la fréquence, ça n'empêche pas la personne de parler. Ça m'empêche à moi d'écouter. Et Dieu a une fréquence. Et si tu sais te connecter à cette fréquence, tu peux avoir accès à la voix de Dieu et à la parole de Dieu à tout moment. Est-ce qu'on est ensemble ? Très important de comprendre ça. C'est pour ça qu'on peut m'appeler à deux heures du matin pour une urgence. Je sors de mon sommeil. On me dit, il y a ça, 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 ça. Je peux prier. Et si je me dispose et je me dis que Dieu peut parler, et bien Dieu, j'ouvre mon esprit et que je me mets sur la fréquence, et bien Dieu peut aussi parler et donner des directives. Ce n'est pas une question forcément des fois de forme ou autre, etc. Il y a des détails qu'on va voir. Mais la première chose, c'est déjà la conscience. Qu'il parle, qu'il veut parler et qu'il parle tout le temps. Dans notre alliance à nous, dans notre dispensation, où il y a cette dimension de communion avec le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous, on a accès à la voix de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ? J'aimerais d'abord que ce soit une vérité que vous ayez dans votre tête. Que Dieu parle. Il est sur une fréquence. Pendant qu'on est là, il y a tellement... En fait, le truc, c'est que la fréquence de Dieu, c'est la fréquence de l'omniscience. Donc c'est un monde. Il y a tellement d'informations. Ce n'est pas une fréquence, on va dire, fixe. On va dire, ce que je veux dire, c'est que dans sa fréquence, il y a encore des fréquences, si vous voulez, pour dire, parce que c'est Dieu, ce n'est pas une chaîne d'informations où il y a juste une information qui passe, etc. Mais quand tu touches à la fréquence de Dieu, il y a maintenant plusieurs fréquences, il y a plusieurs flux dans sa fréquence. Ça veut dire que tu peux avoir accès à des informations sur ta vie, tu peux avoir accès à des informations sur ton environnement, sur ceci, dépendamment de la fréquence que tu touches pendant que tu es en train de te connecter à la voix de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ? Ça va, je ne suis pas trop compliqué pour l'instant. La deuxième vérité, c'est qu'on peut tous écouter Dieu. On peut tous écouter Dieu. Si je pose la question, qui a accepté Jésus-Christ ici ? Levez la main. Ok. Si vous avez accepté Jésus-Christ, c'est que vous avez entendu Dieu. C'est que Dieu vous a parlé. C'est impossible d'accepter Jésus-Christ si Dieu ne t'a pas parlé. Alors, si vous êtes là et que vous avez tous donné votre vie à Jésus-Christ, c'est que vous pouvez tous écouter Dieu. Mais des fois, le problème, c'est qu'on s'attend que Dieu parle différemment de la manière dont il nous a parlé quand on a donné notre vie à Christ. Alors que des fois, de la même manière qu'il a parlé à ton cœur, c'est de la même manière qu'il continue à parler. Des fois, de la même manière qu'il a parlé par tes pensées, c'est de la même manière qu'il continue à parler. Mais toi, tu penses que comme tu as accepté Christ, ce langage-là expire et tu dois rentrer dans les visions et les apparitions. Non. Je répète, qui a accepté Christ ? Vous pouvez tous écouter Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ? Christ lui-même est la parole. Si tu as reçu Christ, tu as reçu la parole. Tu as, d'une manière ou d'une autre, écouté la voix de Dieu. Chacun a son témoignage. Il y en a, c'était dans les pensées, il y en a, c'était une conviction, il y en a, c'était des fois une apparition, etc. Mais, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'en vérité, tu as écouté Dieu. Et si tu as écouté Dieu pour rentrer dans le royaume, c'est que tu peux écouter Dieu en étant dans le royaume. On est ensemble ? Ok. Et il y a même certaines choses qui seraient impossibles à accomplir. Dieu, on voit dans sa parole, qui nous donne des instructions qui nous démontrent clairement qu'on peut écouter Dieu. Sinon, Dieu ne nous aurait pas dit prier sans cesse. Parce que la prière, c'est un dialogue, c'est un langage. Dieu ne peut pas te dire prier sans cesse s'il ne te donne pas la capacité de parler et d'écouter sans cesse. On est ensemble ? Ok. Alors, c'est très important de comprendre ça. Et aujourd'hui, on va essayer de faire une petite étude de cas pour vraiment rentrer dans la découverte des langages de Dieu. Ok ? Alors, cette étude de cas concerne deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes que ça concerne, c'est les gens qui n'ont pas découvert, on va dire, la manière dont Dieu leur parle. Et ça concerne aussi des gens qui ont déjà une manière d'écouter Dieu, mais qui veulent, on va dire, élargir leur manière d'écouter Dieu. Ok ? Donc, ça concerne des gens qui se disent « Oh, comment Dieu parle ? » etc. Je vais vous donner plein d'indications, mais ça concerne aussi des gens qui disent « Ah, mais moi, Dieu ne me parle que dans les rêves. » Donc, si je ne rêve pas, ça veut dire que Dieu ne me parle pas. C'est faux. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de fréquence, c'est une question de réception, c'est une question de bien se disposer pour écouter Dieu. Amen. Et l'étude de cas qu'on va avoir, c'est l'étude de cas du jeune Samuel. Amen. On est ensemble ? Samuel. Samuel, ça veut dire « Dieu a entendu ». Ok ? Samuel, déjà, dans la définition de son nom, ça veut dire « Dieu a entendu ». Et donc, on va voir comment celui qui a été entendu de Dieu a commencé, lui, à entendre Dieu. Parce que Samuel, c'est une réponse à une prière. Dieu a entendu. Mais si Dieu entend et que Samuel n'entend pas, il y a un problème dans la communication. Est-ce qu'on est ensemble ? Alors, on va prendre nos bibles dans 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 à 11. Quand vous y êtes, vous me dites. Tu veux faire la lecture, bien sûr ? Vas-y, fais la lecture. 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 à 11. Le jeune Samuel est au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La parole de l'Éternel était rare en ce temps. Donc, je vais vous expliquer comment Samuel a su écouter Dieu quand la parole était rare. Alors que nous, nous sommes dans une dispensation où la parole est répandue. Donc, si vous savez écouter Dieu quand la parole se fait rare, vous serez écouté Dieu à tout moment. Continue. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ok. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche des dieux. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courit vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne tes couchers. Et il alla ses couchers. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se léva à aller vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'étais point à appeler mon fils. Retourne tes couchers. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva à aller vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel. Car ton serviteur écoute. Et Samuel alla ses couchers à sa place. L'Éternel vint et s'est présenta. Il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ? Alors on va essayer de faire vraiment une étude de cas. On va aller verser par verser. Et on va voir les points qui ont permis à Samuel d'écouter Dieu. La première chose qu'on dit, c'est que le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Amen. Donc Samuel, en question, servait Dieu. Et là, j'aimerais directement dire une vérité. Il y a une différence entre servir Dieu et écouter Dieu. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu écoutes Dieu. Ok ? Et j'aimerais même aller plus loin. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu, même en tant que prophète, que tu écoutes Dieu. Tu peux dispenser la parole de Dieu dans le cadre de ton service, mais ne pas l'écouter pour ton quotidien et tes propres décisions. C'est comme ça qu'on a des gens, on se dit, mais comment ça se fait que cette personne parle de la part de Dieu, mais cette personne est bloquée dans sa vie ou fait des mauvais choix parce que cette personne sert l'Éternel, mais sans vivre une vie de langage de Dieu au quotidien. Est-ce que vous me suivez ? Servir ici, même moi qui me tiens ici, si je n'applique pas les principes rattachés à l'écoute de la voix de Dieu et au discernement de ses langages, je peux vous communiquer peut-être sa pensée dans le cadre du service, mais moi-même chercher Dieu et tâtonner dans tous les autres domaines de ma vie. Et tout à l'heure, on a vu comment Dieu s'est exclamé, il a dit, « Oh, si seulement tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve, etc., etc. » Donc ici, il y a une différence. Samuel servait l'Éternel, mais Samuel n'avait pas eu accès encore à la voix de Dieu. Est-ce que si on est ensemble ? Et comme j'ai dit tout à l'heure, la Bible dit, « La parole de l'Éternel était rare en ce temps. » Donc c'est dans un contexte difficile. On voit que la parole de Dieu, comme j'ai dit, n'était pas répandue comme dans notre dispensation. Et les visions n'étaient pas fréquentes, parce que les visions étaient aussi un moyen par lequel Dieu communiquait beaucoup à l'époque. Est-ce qu'on est ensemble ? Alors ensuite, on nous dit quoi ? En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Donc ici, on a un jeune Samuel et on a un sacrificateur Élie. Ce n'est pas le prophète Élie, mais là, c'est un autre Élie. C'est le sacrificateur Élie qui, lui, commence à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Alors ici, il a les yeux troubles et il ne peut plus voir, premièrement à cause de sa vieillesse, parce qu'il était âgé, mais c'est également une image prophétique qui montrait qu'il était en train de perdre en visibilité. Pourquoi il était en train de perdre en visibilité ? En fait, une personne perd en visibilité ou en réception des langages de Dieu quand elle perd en sensibilité. Je vais essayer d'expliquer quelque chose. La dernière fois, je crois que j'en ai parlé un peu, mais là, je vais aller un peu plus dans la profondeur. Donc, on peut prendre un aveugle et l'aveugle peut avoir les yeux ouverts comme ça, mais ne pas voir. Pourquoi ? Parce que les nerfs rattachés à la vue ne fonctionnent pas. Parce que son sens de la vue ne fonctionne pas, mais ses yeux sont ouverts. On peut prendre quelqu'un qui est sourd. Quelqu'un qui est sourd, ce n'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas d'oreille, mais c'est quelqu'un dont l'ouïe ne fonctionne pas. C'est quelqu'un dont les sens rattachés à l'écoute ne fonctionnent pas. Donc, quelqu'un qui perd en sensibilité peut avoir les organes pour recevoir, mais ne pas recevoir parce que les sens ne fonctionnent plus comme avant. Des fois, quand on prie Dieu et qu'on dit des choses et qu'on est dans le domaine de l'écoute de Dieu, des fois, on a tendance à dire, « Seigneur, donne-moi des yeux spirituels ou ouvre mes yeux spirituels. » Ce n'est pas forcément des fois une question d'avoir des yeux spirituels parce qu'on en a tous. Ce n'est pas une question forcément d'avoir des yeux spirituels ouverts parce que c'est possible qu'ils soient ouverts, mais c'est surtout une question de sensibilité, de vue spirituelle. Ce n'est pas les yeux, c'est la vue spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble ? Ce n'est pas les oreilles spirituelles, c'est lui, c'est la capacité, le sens qui est rattaché à l'organe. C'est ça qui est important. Et ici, on a quelqu'un qui est en train de baisser en sensibilité. Il a les yeux troubles et ne peut plus voir. Comme je l'ai dit, c'est l'image de sa vieille, mais c'est l'image de la baisse de sa perception et de sa sensibilité. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il a perdu en sensibilité. Le sacrificateur, Elie ici, était le père de deux jeunes hommes qui s'appelaient Ophnie et Phineas. Ophnie et Phineas étaient dans le temple, c'était ses enfants, mais Ophnie et Phineas ne servaient pas Dieu comme il fallait. Ils volaient dans les offrandes, je crois qu'ils couchaient avec des filles. Ophnie et Phineas étaient les enfants du sacrificateur, mais ne marchaient pas selon les standards du sacerdoce. Le problème est que le sacrificateur, Elie, voyait ces choses, mais ne disait rien. Voyait ces choses et n'était pas choqué par ces choses. Est-ce que vous me suivez ? Alors, quand il voit ces choses et qu'il n'est pas choqué par ces choses et que ses yeux s'accoutument à voir ce genre de choses dans le sacerdoce qui en réalité ne correspondent pas aux standards des dieux, sa sensibilité est automatiquement affectée. Est-ce que vous me suivez ? C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Quand nous regardons des images à la télé, quand nous voyons des choses à la télé et que nos yeux s'accoutument à la nudité, à la violence et qu'on n'est plus choqué dans nos sens spirituels, ça veut dire que nos sens spirituels sont en train de diminuer dangereusement. C'est pour ça que la stratégie du diable, c'est de nous bombarder tellement de sorte à ce qu'on s'habitue à la chose et nous on pense que c'est une bonne chose parce qu'on s'habitue, on dit ça ne nous fait plus rien. De toute façon, il y a tous les jours des personnes nues, donc quand je vois quelqu'un qui est nu, ça ne me fait plus rien. Tant que ça ne te choque plus, c'est que ta sensibilité spirituelle est en train de diminuer. Et ici en fait, sa sensibilité spirituelle diminuait, pourquoi ? Parce qu'il s'est accoutumé à quelque chose qui n'était pas en accord avec les standards de Dieu. Si tu t'habitues et que la musique, par exemple la musique du monde ne te fait rien, quand je dis ne te fait rien, ce n'est pas que tu es anesthésié positivement, mais c'est que tu écoutes, mais tu es habitué à ça, c'est que ton nuit spirituelle est menacée. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce qu'on est ensemble ? Ok ? C'est important. Des fois, il y a des gens, vous allez voir, il y a certaines scènes, ils ne peuvent pas voir ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une sensibilité et un standard qu'ils ont gardé avec leurs yeux qui leur permet de continuer à recevoir des choses de la part de Dieu. Pourquoi dès le bas âge, le diable a attaqué ou attaque les générations avec la pornographie et toutes ces choses ? C'est juste pour tuer et crever les yeux des prochains Samson. Parce que quand Samson a les yeux crevés, même si ses cheveux poussent, il ne sert à rien. Alors dès le bas âge, dans la jeunesse, le diable bombarde les gens avec la pornographie et toutes ces choses de sorte à ce que nos yeux s'habituent à ça et baissent en sensibilité. Qu'est-ce qu'on a ensemble ? Comprenez ces choses, c'est très important. Une personne qui veut écouter Dieu au travers de tous ses sens doit consacrer ses sens. Et si tu es là et que Dieu te parle beaucoup dans des rêves, fais attention à tes yeux. Fais attention à ce que tu regardes avant de dormir et toutes ces choses-là. C'est très, très, très important. Si toi, tu sais, tu as identifié que Dieu te parle par les oreilles, fais attention à ce que tu écoutes. Si tu t'habitues aux moqueries, aux critiques et que tes oreilles, ta sensibilité ne réagissent plus par rapport à la gravité des choses, eh bien tu manqueras la sensibilité d'écouter la voix de Dieu. Est-ce qu'on en semble ? Et il avait perdu. Il ne pouvait plus voir, les amis, pourquoi sa sensibilité a baissé parce qu'il s'était accoutumé. Il voyait ses fils faire, mais ses yeux spirituels ne réagissaient plus. Il s'est accoutumé à ça. Alors que Jésus, un jour, arrive dans le temple, il voit des gens en train de vendre, de faire n'importe quoi, il s'énerve, il réagit. C'est l'expression de le bon état de ses sens spirituels. Qu'est-ce qu'on en semble ? Quand tu es là dans un milieu et que tu écoutes des gens en train de rigoler, se moquer, avoir des propos orgueilleux, arrogants, et que ça ne te dérange pas à l'intérieur de toi, sache que tes sens spirituels sont menacés. Si ça ne te dérange pas à l'intérieur, sache que tes sens spirituels sont menacés. Si tu es là à la télé et que tu peux voir des scènes bizarres et tu te dis, bon, ça ne me fait rien, etc. Si tu ne peux voir ces choses-là face à face, sans que ça te fasse quelque chose, sache que tes sens spirituels sont menacés. Est-ce qu'on est ensemble ? Et donc, on nous dit que, voilà, Elie commençait à avoir les yeux troubles et on dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. OK ? Donc, il y a plusieurs significations. Quand on dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, c'est que la scène se passe au courant de la nuit, en fait. La scène se passe la nuit. Mais c'est la lampe de Dieu, bien sûr, c'est la signification prophétique du Saint-Esprit et de l'Esprit de Révélation. OK ? C'est le Saint-Esprit, mais dans sa dimension d'Esprit de Révélation, la lampe de Dieu. Et nous, nous sommes dans une dispensation où le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes dans une dispensation où la lampe de Dieu est à l'intérieur de nous. Mais c'est à nous de ne pas éteindre le Saint-Esprit. La Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Et quand on parle de n'éteignez pas le Saint-Esprit, vous allez voir, on va dire, examiner les prophéties, etc., etc. Parce qu'il y a deux dimensions avec le Saint-Esprit. La première dimension, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand on dit n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est par rapport au caractère et par rapport aux fruits de l'Esprit. Mais quand on dit n'éteignez pas le Saint-Esprit, c'est par rapport au don et à la manifestation du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble ? Donc, il y avait la lampe de Dieu qui n'était pas éteinte. Et la Bible dit, Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. C'est là où les choses commencent. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. La première chose qu'on nous dit, c'est que Samuel était couché. J'aimerais ici parler de sa posture. Quand on parle de quelqu'un qui est couché, on parle de quelqu'un qui est en position de calme et de repos. Une des choses qui facilite l'écoute et la réception des langages de Dieu, c'est notre posture intérieure. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à capter les langages de Dieu parce qu'ils sont agités. Je ne parle pas d'une agitation extérieure. Bien sûr que ça joue. Si tu es tout le temps agité, c'est compliqué. Mais je parle d'une agitation intérieure. Ici, Samuel était couché, était en position de calme et de repos. Et il y en a beaucoup qui veulent entendre Dieu mais qui sont tellement en train de bouillonner dans leur cœur. Ce sera très difficile. Qu'est-ce qu'on a ensemble ? Si tu prends une radio et que tu bouges l'antenne toutes les deux secondes, le signal va être instable. Il faut que tu positionnes l'antenne dans une position et que cette position reste et que c'est cette position qui est stable qui te permet de recevoir la bonne fréquence. Samuel était couché. La première chose, c'est sa posture, être en position de repos et de calme. L'un des grands challenges de l'écoute de Dieu, c'est le fait qu'on est agité quand on veut écouter Dieu. Vous allez remarquer, des fois on prie comme je ne sais plus quand je l'avais dit, tu peux prier pendant une heure mais pendant 40 minutes tu t'es battu juste à canaliser toutes les voix qui étaient dans ta tête. Tu penses à ça, tu penses à ça, tu penses à l'école, tu penses au travail, tu penses à ce que l'autre t'a dit, tu penses à comment on t'aurait pu répondre. Tu fermes les yeux, tu te retrouves de je ne sais pas où en train de faire je ne sais pas quoi. Il y a toutes ces voix, toutes ces fréquences qui viennent t'assaillir. Comment tu veux écouter Dieu ? Si tu veux écouter Dieu, apprends à être calme, apprends à être en paix avec toi-même. Avant de dire Seigneur parle-moi, dis Seigneur donne-moi ta paix. Est-ce qu'on est ensemble ? Si on fait le test fermer vos yeux, vous allez voir, il y en a qui vont commencer à avoir des images. Ça va être difficile. Si je te dis ferme tes yeux, tu vas commencer à penser, il y a une pensée qui est venue par la droite, une autre par derrière, une autre par la gauche. Samuel était couché, Samuel était calme, en position de repos. Tu veux écouter Dieu ? Sois calme. Tu veux écouter Dieu ? Ne sois pas. Travail. C'est pour ça qu'on dit que avant même de travailler dans les dons du Saint-Esprit, de toutes ces choses, le fruit de l'esprit, la douceur, la tempérance, toutes ces choses-là, ça peut aider, ça peut, je peux marcher, je peux bouger, je peux être en train de parler, etc. Mais si à l'intérieur, je suis calme, je suis disposé pour écouter Dieu. Ok ? Je ne dis pas que quand il faut écouter Dieu, il y a quelqu'un qui vient vous voir ou il y a quelqu'un qui est à côté de vous et vous êtes obligé de dire non, je dois aller en retraite, fermer tout, être vraiment pour écouter Dieu. Non. Je parle de travailler à l'intérieur de vous. Même quand Jésus dit quand vous voulez prier, rentrer dans votre chambre, fermer la porte, il ne parle pas forcément d'une porte physique, il parle d'une disposition spirituelle qu'on a. Est-ce que vous me suivez ? Alors, est-ce que tu es en position de repos ces derniers temps ou est-ce que tu es agité ? Et des fois, on s'inquiète tellement pour la chose pour laquelle on prie qu'on a du mal à écouter Dieu. C'est pour ça qu'il dit faites connaître vos besoins à l'éternel, etc. Et l'éternel, lui, vous donnera la paix. Il faut d'abord avoir cette paix pour l'écouter. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour ceci ? Qu'est-ce que tu dis pour mon mariage ? Qu'est-ce que tu dis pour ma saison ? Mais tu es tellement en train de stresser que tu as peur déjà. Tu es en stress et tu repenses à ce que l'autre t'a dit, etc. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire ? Toi-même, calme-toi. Sinon, ça va être difficile d'écouter Dieu. Calme-toi, sois stable. En fait, tu es comme ça, spirituellement. Tu es en train de trembler. Tu es comme ça. C'est pour ça que des fois, il y a certaines personnes, par exemple, pourquoi le prophète Élisée a dit « Amenez-moi un joueur de harpe. » Pourquoi le prophète Élisée a dit « Amenez-moi un joueur de harpe ? » Parce qu'il était agité. Il était agité. Il a vu un roi qu'il n'aimait pas. Ça l'a mis en colère. Il a dit « Si ce n'était pas le roi Josaphat, je ne t'aurais même pas adressé la parole. » Donc son âme est déjà en train de bouillonner. Son âme est comme ça. Il dit « Appelez-moi un joueur de harpe. » Pourquoi ? Parce que la musique, quand tu joues une musique et que tu joues une musique de manière continue, ça crée une ligne sur laquelle ton âme peut commencer à se calquer jusqu'à se calmer. C'est pour ça que des fois on a besoin d'instru. Il y en a qui ont besoin d'instru pour prier, etc. Parce que l'instru, c'est une ligne droite. Et vous allez remarquer avec moi que si l'instru, il y a trop de breaks, de passages ou de choses comme ça, ça casse votre flot. Il faut une même mélodie qui va tout droit pour que votre âme commence à se calquer dessus jusqu'à capter la fréquence et être calme. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète Élisée. Il était agité. Il voulait écouter Dieu. Il avait les aptitudes et les capacités prophétiques pour le faire. Mais le problème, c'est qu'il était agité. Tu veux écouter Dieu ? Sois calme. Sois calme. Dis à ton voisin, sois calme. À l'intérieur, sois calme. Je ne demande pas de prendre une position en mode yoga, tout ça, prêtre, laisse-moi écouter Dieu. Non. Sois calme. Ça veut dire que je peux vous regarder, mais si à l'intérieur je suis calme, je peux télécharger la pensée de Dieu. Samuel était couché en position de calme. N'oubliez jamais ça. Seigneur, tu dis quoi pour cette personne ? Regarde, elle m'a parlé comme ça, etc. Si tu es blessé dans ton cœur, s'il y a l'offense dans ton cœur, si quelqu'un t'a mis en colère ou autre, ça va être difficile d'écouter Dieu. Pardonne cette personne. Pardonne cette personne. Si tu es triste, demande au Seigneur de te communiquer sa joie. Mais sinon, ça va être difficile d'écouter Dieu. Et généralement, quand les gens sont tristes ou etc., en fait, c'est les sentiments qu'ils finissent par écouter. Tu dors, tu fais un rêve, tu penses que c'est Dieu, c'est pas Dieu. La Bible dit qu'il y a des rêves qui viennent par l'excès des activités. Il y a des rêves qui viennent par... T'as tellement fait de choses dans la journée que ça te suit la nuit. Il y a des rêves qui sont le résultat de ton subconscient qui jette des choses, qui fait le tri en fait. Il y a un tri dans ton subconscient et il y a comme une poubelle et ça sort. Et toi, tu vois le rêve et tu comprends rien. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et des fois même, être agité te fait écouter Dieu mais avec un grand manque de précision. Ou bien il y a un mélange. Tu fais un son. Au début, c'est clair et après, il y a des scènes. Tu te dis, mais comment ça se fait que j'ai commencé comme ça ? Au moment où vous voulez me parler, je me suis retrouvé en Inde et il y a des éléphants qui m'ont regardé. Et puis après, je ne sais pas, je n'ai pas compris. il y a une bombe qui a explosé et tout et après, je me suis réveillé. Pourquoi ? Parce que tu étais calme mais il y a tellement de choses dans ton âme et ton subconscient commence à rejeter des choses que ça emmène la confusion dans ce que tu vois. Est-ce qu'on est ensemble ? Qui a vu des éléphants ou parce que je vois des gens rigoler ? Oh my God ! C'est pour ça que c'est important de veiller sur vous et de veiller sur votre paix, les amis. Ne vous laissez pas troubler par tout et n'importe quoi. C'est pas on te dit quelque chose, tu es vexé, tu restes vexé, tu dis non, je m'endurcis, etc. Comment tu vas écouter Dieu ? Sois calme. Est-ce qu'on est ensemble ? Deuxième chose, son environnement. Il était couché, où ça ? Dans le temple de l'éternel. Où était l'arche de Dieu ? Donc la première chose, c'est la posture et deuxième chose qui a favorisé son écoute du langage de Dieu, c'est son environnement. Il était dans un endroit qui favorisait l'écoute de Dieu. C'est vrai que si Dieu veut commencer à parler, il commencera toujours à parler où il y a sa présence concentrée. C'est si vraiment il n'y a personne dans sa présence qui va chercher des gens qui sont en dehors de sa présence. Mais Dieu, quand il cherche d'abord à parler, il parle d'abord aux gens qui se retrouvent dans sa présence. C'est bizarre, il dit à Moïse, il dit, j'ai écouté les cris de mon peuple, voilà pourquoi je t'envoie. Moïse lui-même n'est même pas en Égypte, mais il répond à Moïse par rapport aux cris de l'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'en Égypte, personne n'était dans la présence de Dieu. Mais Moïse lui était avec le buisson ardent. Donc quand Dieu veut parler et libérer quelque chose sur la terre, il le libère d'abord à ceux qui sont dans sa présence. Maintenant, quand il y a une carence de personnes dans sa présence, il cherche des personnes qui sont influentes et qui vont ramener les gens qui ont l'habitude d'être dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ? Il était dans un environnement qui favorise l'écoute de la parole de Dieu. Il y a des environnements, il y a des choses qu'on fait qui favorisent l'écoute. La lecture de la Bible, tout simple. La lecture de la Bible favorise. S'il y a un moment où Dieu peut te parler, vraiment, c'est quand tu lis ta Bible. Je ne sais pas s'il y a un moyen plus facile. Je ne sais pas. Des fois, tu peux juste regarder le verset du jour, mais ça sonne différemment, ça te frappe d'une certaine manière. Si vraiment, il y a une manière dont Dieu peut te parler, c'est vraiment par la lecture de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la Bible et que tu cherches à ce que Dieu te parle, je ne sais pas, ce n'est pas logique en fait. Le moyen vraiment où tu es, je peux ouvrir ma Bible ici et je commence à écouter Dieu. D'ailleurs, la première manière par laquelle j'ai commencé à écouter la voix de Dieu, c'est par la lecture de la parole de Dieu. Ce que je faisais, c'est que je lisais la Bible. Je lisais la Bible et je pouvais être face à une personne et la personne me parle de sa vie. Et quand la personne me parle de sa vie, ce dont elle me parle, le Saint-Esprit me connecte à un passage de la Bible. Il ne me connecte pas à une vision, quelque chose, il me connecte à un passage de la Bible. Par exemple, une personne qui vit des situations difficiles, etc., le Saint-Esprit me connecte à Joseph. Quand le Saint-Esprit me connecte à Joseph, je comprends, par le fait qu'il m'a connecté à Joseph, que cette personne vit quelque chose qui est rattaché à une partie de l'histoire de Joseph. Alors, quand je discute avec la personne et quand je lui communique la pensée de Dieu, je sais que comme Joseph, ça a commencé comme ça et ça s'est fini comme ça et qu'au milieu, il y a eu ça et que Joseph a eu telle attitude, telle attitude, je sais dire à cette personne, il faut que tu puisses avoir telle attitude parce qu'il va se passer ça, 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 ça. Et les choses arrivent. Pourquoi ? Pas forcément parce que j'ai eu une vision autre mais parce que par les Écritures, Dieu a fait jaillir sa parole. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc, les Écritures sont un moyen que Dieu utilise pour faire jaillir sa parole. Les Écritures ne sont pas la parole mais la parole vient des Écritures. La parole, c'est les écrits plus le souffle. Est-ce qu'on est ensemble ? Suivez bien. La parole, c'est les Écritures plus le souffle. C'est les Écritures plus le Saint-Esprit. C'est ça qui crée la parole. Ce sont les lettres plus le souffle. C'est-à-dire que si je te donne des syllabes et je te dis de parler mais que tu n'as pas de souffle, rien ne va sortir. Donc, c'est les lettres plus le souffle. C'est ça, la parole. Donc, c'est un moyen qui te permet d'écouter Dieu. La communion entre les frères et sœurs, c'est un moyen aussi qui permet d'écouter Dieu. Bien sûr, de la prière, de l'adoration et dans une attitude disposée. Quand vous vous captez et que vous parlez ensemble et que vous parlez de rien, vous perdez votre temps. Vous vous faites du mal dans des environnements où Dieu peut parler. Je sais que moi, j'ai grandi avec des frères et sœurs ou même jusqu'aujourd'hui, j'ai des frères et sœurs ou des frères où on se voit, on parle mais au bout d'un moment, on s'arrête. Qu'est-ce que Dieu dit ? Et Dieu parle à chaque fois. Ce n'est pas parce qu'on a des dimensions, etc. C'est parce que là où deux ou trois sont réunis, il est là. Et des fois, vous êtes deux ou vous êtes trois et vous mangez et vous rigolez et vous parlez de tout, de tout, sauf de savoir qu'est-ce que Dieu dit alors que c'est l'un des moyens que Dieu peut utiliser pour te parler et aussi pour t'aiguiser dans l'écoute de la voix de Dieu. Et c'est un cadre qui est safe pour l'expression des langages de Dieu. Ça veut dire que c'est un endroit où tu peux partager quelque chose que Dieu t'a mis à cœur sans avoir peur d'être jugé ou de rater ou autre parce que vous êtes entre frères et sœurs. si Dieu te met quelque chose à cœur et que tu n'es pas sûr, tu n'es même pas obligé de dire Dieu m'a dit. Tu dis, pendant qu'on priait, j'ai eu dans mon cœur comme une personne qui était triste, etc., dans ta famille et tout. Si la personne dit franchement, je n'arrive pas à voir, ok, il n'y a pas de soucis, etc., on continue à prier. Mais si tu veux tester ça dehors avec des gens qui ne croient pas en Dieu, ils vont te ramasser, ils vont dire mais qu'est-ce que tu racontes ? Là, il faut être sûr. Mais où est-ce que tu apprends ? Où est-ce que tu t'aiguises ? C'est dans la communion entre les frères et sœurs mais dans la prière. Même tout à l'heure quand je vous faisais prier deux à deux, s'il y a un moment où il faut écouter Dieu, c'est là. Et c'est même plus facile parce que quand tu pries pour quelqu'un, tu ouvres ton esprit pour écouter Dieu par rapport à cette personne. Mais si vous ne priez pas, les uns pour les autres ont fait comment ? Est-ce que vous me suivez ? Des fois, tu peux être là, tu pries, Seigneur, je prie pour cette personne, je prie pour que tu puisses lui faire grâce, etc. Et d'un coup, tu sens que tu dois prier pour ses études. Qui t'a dit ? Tu sens, tu suis le virage que l'esprit te donne. Tu commences à prier pour ses études alors qu'elle ne t'a pas demandé de prier pour ça. Je prie pour que tu puisses la fortifier dans ses études, etc. Est-ce qu'on est ensemble ? J'essaye de rester dans les écritures parce que plus je parle, plus mon esprit s'ouvre. Mais je vois trop de choses en même temps. On va aller petit à petit. Donc les temps de prière et des jeûnes, ce sont des environnements qui favorisent l'écoute de Dieu, les temps d'adoration, de louanges, ce sont des atmosphères qui favorisent l'écoute de Dieu. Et bien sûr, les prédications et les enseignements, ce sont des manières par lesquelles Dieu parle. OK ? Donc il était couché, la Bible dit, dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. La Bible dit ensuite, alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Suivez bien cette partie. La Bible ne dit pas, l'Éternel parla à Samuel. Mais la Bible dit, l'Éternel appela Samuel. C'est ce qu'on a ensemble. Là, quand il dit Samuel, il n'est pas en train de parler avec Samuel. Il est en train de lancer un signal d'appel. c'est pas parce que Samuel a entendu Samuel qu'il a écouté Dieu. Il a écouté le signal, mais il n'a pas écouté Dieu. Si je prends mon téléphone et que j'appelle Laetitia, Laetitia voit mon appel, mais si elle ne décroche pas, elle n'a pas accès à ma voix. à chaque fois que Dieu veut te parler, il va d'abord t'appeler. Il va d'abord t'envoyer un signal. Est-ce que vous me suivez ? On est ensemble ? Pourquoi plusieurs passent à côté de ce que Dieu veut leur dire ? Parce qu'ils considèrent le signal comme la voix. Alors que le signal est l'appel. Le signal, c'est ton téléphone qui vibre. Mais c'est quand tu dis allô à la bonne personne qui t'appelle que tu peux écouter sa voix. Voilà pourquoi Samuel entendait son nom, mais Samuel n'entendait pas la parole, parce que c'est comme si je reçois un texto de Laetitia, et moi je réponds à Ambre. Laetitia m'envoie un texto. Bonjour pasteur, comment ça va ? Et moi je dis à Ambre, oui, ça va bien et toi ? C'est exactement ce que Samuel est en train de faire. Dieu l'appelle et il prend le téléphone et il prend son autre téléphone pour dire oui et lit. Et il y a des gens qui veulent écouter Dieu, mais quand Dieu envoie le signal, il n'arrive pas à comprendre que le signal est un signal de Dieu pour ensuite leur parler. C'est comme ça que Dieu a fait pour le buisson ardent. Il dit Moïse, Moïse. Moïse dit oui. Après il dit enlève tes sandales parce que c'était le réseau de communication. Enlève tes sandales pour que tu puisses te mettre sur la bonne fréquence. mais quand Dieu parle, il appelle d'abord. Il envoie un signal et il y en a plusieurs qui ont mal interprété le signal. Le signal, des fois, ça peut être la solitude. Le signal, des fois, ça peut être une fatigue avant de dormir. Le signal, des fois, ça peut même être une fatigue pendant que tu pries. Le signal, ça peut être tellement de choses. Il faut que tu puisses comprendre qu'avant que Dieu parle, il y a des signaux. Et c'est en fonction de comment tu réagis au signal que tu peux avoir accès au reste de la transmission. Est-ce qu'on est ensemble ? Des fois, tu es là, tu es posé quelque part et tu sens que tu as envie de prier en langue. Et tu parles en langue. Et des fois, tu ne sais pas que c'est un signal. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ou il n'y a que moi qui suis content de dire ces choses. Des fois, on peut être là. My God, Dieu est tellement extraordinaire. Des fois, tu peux être là, tu regardes une personne, tu fixes la personne. Quand tu fixes la personne, tu es concentré, par exemple, que sur sa montre. Et tu ne sais pas pourquoi, c'est que sa montre qui t'intéresse. Alors que c'est un signal, mon Dieu. Et tu as juste à dire, parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Et Dieu va commencer à te parler du temps dans lequel la personne est. C'est beau, les langages de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? La Bible dit l'éternel appela. L'éternel, on n'a pas dit l'éternel par là. On n'a pas dit l'éternel dit. On a dit l'éternel appela. Ça commence par un appel, par un coup de fil, par ton téléphone qui vibre, ton esprit qui vibre, quelque chose qui capte ton attention, qui attire ton attention. Comme Moïse, c'est le buisson qui a attiré son attention. Il y a des choses comme ça. Un jour, j'ai lu un passage dans le livre d'Ézéchiel. La Bible dit quelque chose. La Bible dit Dieu apparaît à Ézéchiel et dit à Ézéchiel, va à tel endroit et c'est là-bas où je te parlerai. Mais pourquoi tu ne lui dis pas tout ici ? Parce que là, j'envoie le signal. c'est à lui de répondre en se positionnant comme il faut et de dire allô, je suis là, ton serviteur écoute. Est-ce que quelqu'un maintenant se souvient d'un signal qu'il a raté ? Lève ta main. On ne va pas vous juger. Mais Dieu a tellement de manières de parler qu'il faut capter les signaux de Dieu. Avant qu'il parle, la Bible dit l'éternel appela. Il va d'abord t'inviter. Dieu n'impose pas sa parole comme ça. Il va t'inviter. Surtout quand c'est la première fois qu'il veut te parler et surtout quand il veut débloquer un nouveau langage dans ton esprit. Il veut débloquer un nouveau langage dans ton esprit. Tu vois que tu n'arrives plus à rêver. Tu vois que ces derniers temps tu rêves moins alors que Dieu te parlait beaucoup dans tes rêves. tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? Ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas en cette saison parce qu'on n'est pas à l'époque où la parole de l'éternel se faisait rare. Non. C'est peut-être que Dieu veut t'emmener dans une nouvelle école. Il y a l'école de Daniel, il y a l'école de Jérémie, il y a l'école d'Ézéchiel, il y a l'école d'Ésaïe, il y a l'école de Joël, il y a l'école de Job, il y a tellement d'écoles. Il y a l'école d'Adam, il y a tellement d'écoles. Et tu te dis mais le Seigneur ne parle que par rêve mais c'est vrai que ces derniers temps je ne rêve plus trop qu'est-ce qui se passe ? Sois attentif au Seigneur. Il y a des choses bien sûr qui ne bougent pas comme la lecture de la parole de Dieu et même pendant que tu seras en train de dire la parole de Dieu tu vas voir que Dieu a aussi parlé de cette manière après tu te dis oh mais le Seigneur parle aussi de cette manière et tu te dispose et ce qu'on est ensemble. Et il courut vers Élie oh my God donc il entend Samuel Samuel au lieu de rester calme il s'agite. Au lieu de rester calme il fait quoi ? Il court il s'agite et il y en a Dieu commence à leur parler il s'agite il parle trop vite sans avoir eu toute l'information et il reste bloqué en chemin. Oh my God Non je vous dis la vérité parce que j'ai déjà fait ces tests à plusieurs reprises je peux être là et je suis là peut-être je fais un live Instagram ou autre j'échange avec des gens et je dis mais pendant que je te regarde ou soit il y a quelque chose qui m'interpelle ou pendant que je regarde il y a un prénom qui vient je dis mais il y a ce prénom qui vient oui c'est ma cousine oui nanana j'ai couru parce que j'ai pas la suite et la personne me dit oui c'est ma cousine qui s'appelle je sais pas Annabelle ah ok gloire à Dieu et là je reviens vite pour dire mais Seigneur tu dis quoi mais il y a des gens ils voient qu'il y a l'appel ils répondent à l'appel ils restent calmes ok Seigneur pourquoi dans leur calme Seigneur pourquoi il y a sa montre parce qu'il y a ça 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 ok en fait plus tu poses des questions plus Dieu aussi va donner des réponses parce que t'es déjà sur la fréquence une fois que t'es sur la fréquence fais tout pour rester sur la fréquence et coule dans cette fréquence sur ça des fois vous allez entendre des gens qui disent cool flow parce que quand t'es sur la fréquence déjà c'est très sensible parce que un tout et un rien peut te faire sortir de la fréquence je peux être dans une fréquence j'entends ça je fais ça je quitte la fréquence parce que j'ai perdu mon calme intérieur et lui il entend la voix il court sans chercher à comprendre il court c'est vrai c'est normal il est jeune il est au service d'Elie donc ça montre sa diligence ça montre son respect qu'il a vis-à-vis de son mentor de son père spirituel on lui dit quelque chose on l'appelle il vit en courant il se dépêche il montre qu'il est là il est disponible c'est pas mauvais mais il avait une vitesse dans la mauvaise direction cours vers Dieu si tu veux mais si tu cours tu vois dans la mauvaise direction c'est pour ça que même dans l'écoute de Dieu le plus important comme je l'ai dit c'est la fréquence c'est de capter la direction la vitesse tu y vas petit à petit mais il y en a qui courent mais qui vont dans le mauvais sens à quoi ça sert ? est-ce qu'on est ensemble ? et le truc avec une fréquence c'est que quand tu es sur cette fréquence tu peux aussi couler même si c'est pas une bonne fréquence tu peux aussi il y a des gens qui coulent mais qui coulent sur une mauvaise fréquence et quand tu ne fais pas attention tu continues à couler sur cette fréquence ça peut être la fréquence d'un esprit impur mais ça peut être aussi la fréquence de ton imagination ah oui tu commences à couler vraiment et ça continue ça continue parce que ton imagination est en train de travailler et toi-même tu commences à dire tu commences à t'exciter tout seul est-ce qu'on est ensemble ? non parce que tu peux couler aussi dans la fréquence de l'imagination je vous dis la vérité si je dis à quelqu'un ici imagine une ville avec ceci comment ça a habité cette ville comment ça a designé cette ville on va couler dans l'imagination on va dire je vois cette ville je vois un bâtiment etc etc tu peux couler dans l'imagination je vois rue rue Flandre rue Flandre nanana un bâtiment vert rouge tu peux couler aussi dans ce qu'on appelle ta projection la projection visuelle ça peut être des fois ta mémoire visuelle des fois ça aussi ça m'est déjà arrivé ça veut dire que j'essaye de me connecter à la voix de Dieu et au lieu de me connecter à la fréquence de Dieu je me connecte à la fréquence d'un souvenir ou d'un ancien service et là ça ça me tue Dieu se dit Seigneur qu'est-ce que tu dis qu'est-ce qui se passe et au lieu de recevoir une direction je reçois le message que j'avais reçu à l'époque mais j'en ai pas besoin maintenant là j'ai besoin de la voix de Dieu maintenant de ce qu'il dit aujourd'hui ok donc il est en train de courir il court il perd sa position de repos et donc imaginez un peu Samuel Dieu dit Samuel Samuel il court comment Dieu a le temps de lui dire Samuel c'est pas ici c'est pas là-bas c'est ici il a déjà couru il s'est déjà échappé est-ce que vous me suivez des fois tu reçois quelque chose tu l'attrapes tu cours avec tu l'as même pas sondé t'as même pas eu le temps d'attendre pour éprouver dans ton calme intérieur il court comment Dieu peut lui dire non 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 Samuel c'est ici c'est moi qui t'appelle il peut même pas lui dire ça parce que dès qu'on l'appelle il court il court et il court vers Eli et ça c'est j'aimerais faire une parenthèse il court vers Eli donc si il court vers Eli c'est que le Samuel qu'il a entendu la voix ressemblait à la voix d'Eli ça veut dire que l'un des moyens aussi par lesquels Dieu peut te parler c'est par la voix d'une autorité spirituelle parce qu'on est ensemble une autorité spirituelle peut être un canal que Dieu utilise pour te guider et t'orienter et ensuite Eli va lui dire c'est pas moi qui t'ai appelé retourne te coucher etc et lui il retourne se coucher sans se poser des questions sans se dire mais qu'est-ce qui m'est arrivé on dit va te coucher il va se coucher comme s'il avait rien entendu comme si et des fois c'est le manque de questionnement aussi qui nous empêche de recevoir les langages de Dieu on a le droit de questionner tout ce qu'on reçoit même la Bible dit examinez les prophéties retenez ce qui est bon on a le droit de questionner Dieu on a le droit on a le droit Gédéon a questionné Dieu Gédéon a dit tu m'as parlé j'aimerais un signe j'aimerais un deuxième signe on a le droit de questionner Dieu il retourna se coucher sans se poser des questions et ensuite il y a un passage intéressant qui dit Samuel ne connaissait pas encore l'éternel et la parole de l'éternel ne lui avait pas encore été révélée et si on comprend aussi l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas su s'approprier la voix de Dieu c'est parce qu'il n'avait pas une connaissance profonde de qui était Dieu la croissance dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance de ses voix pour communiquer sa voix ouvre notre esprit davantage pour réceptionner ses langages qu'est-ce qu'on a ensemble en fait plus tu connais Dieu et plus par exemple tu sais qu'il peut parler comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et plus en fait tu peux te disposer et tu peux ouvrir ton esprit de sorte à recevoir davantage et le problème c'est que si tu dis que non Dieu parle que comme ça et bien il y a beaucoup de choses que tu vas rater parce que tu as mis Dieu dans une boîte tu as mis Dieu dans une manière de parler seul et unique et même quand les autres personnes vont te dire que j'ai écouté Dieu comme ça comme ça tu ne vas pas croire parce que pour toi Dieu parle comme ça comme ça comme ça c'est que tu ne connais pas encore Dieu Dieu est multiple il y a multiplicité d'opérations dans la manière dont Dieu opère dans Esaïe chapitre 55 verset 8 à 9 la Bible dit car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies dit l'éternel autant les cieux sont élevés au dessus de la terre autant mes voies sont élevées au dessus de vos voies et mes pensées au dessus de vos pensées quand tu ne connais pas Dieu quand tu n'arrives pas à grandir dans la connaissance des voies de Dieu dans la connaissance de la pensée de Dieu tu auras du mal à savoir quand il parle parce que ses voies sont élevées au dessus de nos voies ses pensées sont élevées au dessus de nos pensées et tu vas dire mais non mais Dieu ne peut pas parler comme ça Dieu peut te parler au travers même d'un sans-abri d'un SDF Dieu peut te parler au travers d'un enfant Dieu peut te parler au travers d'un animal Dieu peut te parler juste en observant une scène Dieu peut te parler mais si tu te dis que non Dieu n'est pas capable ou tu n'as pas grandi dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance de ses moyens qu'il utilise ça va être compliqué pour toi de pouvoir l'écouter est-ce qu'on est ensemble d'où l'importance de lire la parole et de voir comment Dieu travaille j'aimerais juste vous emmener dans une école qui est des fois beaucoup négligée mais que j'aime bien c'est l'école de Jérémie on va aller dans Jérémie chapitre 1 verset 11 à 14 l'école de Jérémie si quelqu'un peut lire Jérémie chapitre 1 verset 11 à 14 c'est l'école de Jérémie le prophète Jérémie chapitre 1 verset 11 à 14 s'il y a quelqu'un qui peut lire Jérémie 1 verset 11 à 14 Jérémie 1 pardon de verset 11 à 14 la Bible dit la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots que vois-tu Jérémie je répondis je vois une branche parole du Seigneur ici c'est quelque chose de simple j'appelle ça l'école de Jérémie Jérémie on l'appelle on dit tu es prophète des nations etc et là on voit comment Dieu forme Jérémie dans le prophétique il fait quelque chose de très simple il lui dit que vois-tu Jérémie voit une branche d'amandier il dit je vois une branche d'amandier il lui dit ok tu as bien vu sache que je veille sur ma parole pour l'accomplir pourquoi parce que l'amandier en Israël c'était on l'appelait l'arbre veilleur on lui dit ok comme tu as vu l'amandier qui est l'arbre veilleur sache que moi je veille sur ma parole il lui dit ensuite que vois-tu il dit là je vois une chaudière qui est penchée vers le septentré on je ne sais plus si c'est la gauche la droite le nord je crois c'est le nord qui est penchée dans une certaine direction il dit de la même manière que cette bassine là est penchée dans cette direction je m'apprête à répandre un jugement dans cette direction des fois c'est simple ça c'est l'école de Jérémie ça veut dire que c'est l'école des yeux ouverts ça veut dire tu vois les chaussures de quelqu'un Dieu te dit que vois-tu tu dis je vois ces baskets c'est l'acier sont défaits tu dis que c'est l'acier sont défaits ok de la même manière que c'est l'acier sont défaits les chaussures qui représentent le zèle de l'évangile le fait que c'est l'acier soit défaits c'est une preuve que son zèle a besoin tes l'acier ne sont pas défaits c'est une preuve que son zèle est en train de se fatiguer qu'elle a besoin de resserrer son zèle est-ce que c'est compliqué est-ce que vous comprenez un peu il y a différentes écoles des fois tu dis ouais je veux l'école d'Ézéchiel l'école d'Ézéchiel c'est la main de l'éternel me saisit par les cheveux et m'emmener entre le ciel et la terre ça ce sera pas tous les jours ça peut être tous les jours gloire à Dieu mais il y a l'école de Jérémie où Jérémie te dit tu vois ce micro qu'est-ce que Dieu dit que vois-tu je vois un micro ok sache que de la même manière que tu vois le micro je décide dans cette saison d'amplifier ta voix dans les nations est-ce qu'il y a de la magie personne n'a dit amen pourtant mais est-ce que vous comprenez et quand on lit la parole et on voit comment Dieu parle on voit que Daniel Daniel chapitre 9 la Bible dit je vis par les livres Daniel vit par les livres c'est-à-dire que quand il lit ses yeux ses yeux de l'âme ses yeux de la compréhension s'ouvrent et il comprend les temps et les saisons comment ? juste par la lecture de la parole il y en a leur couloir c'est il lit les écritures et quand il lit le livre il voit par le livre ça c'est l'école de Daniel il y a l'école de manger le rouleau c'est ça il y a plusieurs écoles en fait il y a l'école de l'atmosphère donc il faut qu'il y ait une atmosphère il faut qu'on soit là etc il y a plusieurs écoles mais quand tu maîtrises quand tu as la connaissance de ces écoles au moins tu sais te disposer pour recevoir un maximum de la voix de Dieu est-ce qu'on est ensemble et donc on a dit qu'il ne connaissait pas Dieu et la parole de l'éternel ne lui avait pas encore été révélée ça veut dire qu'il n'avait pas eu la révélation quand on parle de la révélation on parle d'une connaissance profonde des choses il n'avait pas d'expérience dans la voix de Dieu dans les voix de Dieu et dans l'écoute de la voix de Dieu ok et ça montre quelque chose c'est que quand Dieu commence à te parler par rapport à un couloir dans un couloir dans un domaine précis apprend à t'exercer au maximum dans l'écoute de ce nouveau couloir pourquoi ? parce que tu gagnes en expérience et tu deviens plus sharp tu deviens plus précis dans ce que Dieu veut communiquer on est ensemble la précision dans le domaine de l'écoute de Dieu ne dépend pas du canal mais dépend de comment tu as fait grandir le canal je répète la précision dans l'écoute de Dieu ne dépend pas du canal utilisé mais dépend de comment tu as grandi dans le canal dans lequel tu écoutes déjà Dieu est-ce qu'on est ensemble ? on peut voir quelqu'un dire oui ok je vois ça 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 et on se dit que le seul moyen d'avoir des informations avec précision c'est par les yeux spirituels alors que c'est faux quelqu'un peut entendre tellement précisément qu'il peut te donner davantage de détails qu'une personne qui voit c'est pas le canal c'est comment tu grandis grandis dans le canal ça veut dire que Dieu peut donner à quelqu'un le couloir de voir par les livres et il perfectionne il s'aiguise tellement dans ça que tu as l'impression que ses yeux ses oreilles tous ses sens sont en train de fonctionner au maximum non c'est qu'il a développé une expérience dans ces choses là est-ce qu'on est d'accord ? donc d'où l'importance de chercher à savoir comment Dieu travaille d'où l'importance de passer par le renouvellement de l'intelligence très important ok ? la Bible dit l'éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva alla vers Eli et dit me voici car tu m'as appelé donc c'est l'éternel qui rappelle encore Samuel heureusement que Dieu était tu et là ça nous montre que Dieu veut davantage nous parler que nous nous voulons qu'il puisse nous parler Dieu ne se fatigue pas de nous envoyer des signaux pour qu'on puisse l'écouter mais des fois c'est nous nous prenons point garde à ces choses là on est ensemble et on dit pour la troisième fois et on voit aussi quelque chose d'intéressant c'est que il entend ça trois fois mais trois fois il se lève pour aller ça montre quand même sa disponibilité et ça montre quand même le temps qu'il est prêt à accorder pour répondre quand il entend la voix c'est ce qu'on est ensemble parce que dans l'écoute de la voix de Dieu et dans le développement des langages de Dieu il y a le temps qu'on accorde qui est important ta capacité à donner du temps à Dieu va avoir un impact sur comment tu peux l'écouter et aussi ça va lui donner l'espace pour qu'il puisse te communiquer ce qu'il a te communiqué si bien sûr tu l'écoutes pendant une minute et que tu l'écoutes pendant cinq minutes il a le temps de davantage donner des détails de dire plus de choses mais la troisième fois on l'appelle et la troisième fois il y va entre guillemets presque bêtement tu m'as appelé je viens tu m'as appelé je viens sans même se poser des questions et c'est son mentor son père spirituel qui reconnaît que ça là trois fois il entend Samuel sûrement c'est Dieu qui l'appelle lui sa vue avait baissé donc Dieu ne pouvait plus lui parler à lui mais il connaissait les principes voilà pourquoi quand une personne a déjà marché avec Dieu cette personne là peut avoir des principes qui peuvent te faire gagner du temps il aurait pu se dire et des fois c'est ce que nous on se dit non nous on est les Samuel les Eli ils sont dépassés ils sont corrompus ils ont des principes pour te faire gagner du temps et ça rend humble parce qu'il aurait pu faire ça toute la nuit Samuel il se lève il vient il dit non c'est pas moi non c'est pas moi mais Eli a dit non je connais je sais c'est vrai que mes yeux sont fermés c'est vrai que ces derniers temps la sensibilité c'est pas trop ça mais au delà de la sensibilité il y a les principes qui sont là et la manière dont je vois les principes s'aligner sûrement Dieu est en train de parler et quand il comprend que Dieu veut parler c'est là où il va lui donner des instructions claires il va lui dire va couche toi la première chose qu'il lui dit c'est quoi couche toi ça veut dire calme toi ça revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure la première chose qu'il lui dit c'est va couche toi sois calme et si l'on t'appelle tu diras parle éternel car ton serviteur écoute et Samuel alla se coucher à sa place j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi va couche toi calme toi et quand tu reçois le signal quand tu reçois la fréquence ouvre ton coeur ouvrir son coeur c'est parle ton serviteur écoute quand il dit parle il s'attend à ce que Dieu lui parle comme je dis la première vérité tout à l'heure c'est de croire que Dieu parle que Dieu veut te parler et que Dieu parle tout le temps donc quand il dit parle il développe sa conscience par rapport au fait que Dieu peut lui parler et que Dieu peut lui parler personnellement il dit parle il ouvre son coeur ok il ouvre son coeur c'est une forme de disposition c'est comme si tu disais Seigneur me voici et il dit ton serviteur écoute quand il dit ton serviteur écoute c'est au-delà de la disposition quand il dit ton serviteur écoute c'est l'espace qu'il donne à la voix de Dieu quand il dit ton serviteur écoute ça veut dire sens-toi libre sens-toi à l'aise j'ai pas 5 minutes j'ai pas 2 minutes j'ai tout le temps que tu as est-ce que vous me suivez quand tu veux écouter Dieu tu dis pas Seigneur j'ai 2 minutes Seigneur j'ai 3 minutes tu dis Seigneur parle ton serviteur écoute s'il veut parler tout de suite il parle tout de suite s'il veut parler dans une heure il parle dans une heure s'il veut parler dans un jour il parle dans un jour mais toi garde la même disposition parce qu'il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et des fois on s'essouffle dans notre disposition à écouter Dieu tu peux dire Seigneur parle ton serviteur écoute mais il peut parler demain il peut parler dans une semaine mais toi tu dois garder cet état d'esprit et ce coeur ouvert pour dire parle mon coeur est ouvert ton serviteur écoute je te laisse l'espace qu'il faut afin que tu puisses t'exprimer est-ce qu'on est ensemble est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et c'est comme ça que Dieu a commencé cette fois-ci à lui parler et lui révéler les choses et c'est comme ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu et il l'écoutait Dieu clairement et de différentes manières parce qu'il a grandi dans l'écoute des langages de Dieu là ici on a l'exemple de quelqu'un qui ne savait pas comment écouter Dieu mais qui par des principes simples s'est positionné comme j'ai dit c'est valable pour des gens qui ne savent pas comment écouter Dieu mais également qui veulent développer des nouvelles manières d'écouter Dieu Amen est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions une ou deux questions ok il y a une question on peut lui passer le micro alors du coup moi j'ai une question qui est simple est-ce que c'est possible d'écouter la voix de Dieu sans pour autant répondre par exemple à l'appel ou du moins décrocher sans ok alors c'est possible d'écouter la voix de Dieu sans décrocher mais ce ne sera pas quelque chose qui sera sur le long terme c'est quelque chose de ponctuel là quand je parle je parle des langages de Dieu je parle vraiment de quelque chose qui devient notre style de vie et notre quotidien mais comme j'ai dit tout à l'heure quand Dieu ne voit pas quelqu'un dans sa présence il parle quand même tu vois et c'est pour ça que des fois même il peut parler à un pharaon il peut parler au roi Nebuchadnezzar ce ne sont pas des chrétiens des gens qui adorent Dieu mais Dieu c'est le Dieu de toute la création mais quand il communique avec eux il ne communique pas de la même manière qu'il communique avec un intime voilà pourquoi même s'il leur transmet la pensée c'est que Joseph qui peut interpréter c'est que Daniel qui peut interpréter ils auront peut-être l'information mais ils n'auront pas accès à la pensée de Dieu donc ils ne comprennent pas vraiment le langage de Dieu mais ils reçoivent les informations ils reçoivent le contenant mais seuls ceux qui ont une relation profonde avec lui peuvent saisir le contenu ok ? super est-ce qu'il y a une autre question ? est-ce que le pressentiment aussi c'est une sorte de langage ? bien sûr bien sûr quand tu lis la Bible tu vas voir qu'il y a des pressentiments il y a cette dimension de pressentiment tu sens que il y a quelque chose il y a un endroit je ne peux pas aller tu sens que tu peux même pressentir les personnes il y a des gens tu ne sens pas la personne pas d'un point de vue physique mais tu sens que ça dépasse quelque chose rattaché à ton intelligence un lieu tu ne le pressens pas quelque chose que tu vois à la télé tu sens tu vois et plus tu travailles sur ta sensibilité et plus le pressenti il peut augmenter une fois je crois que c'est le prophète Élisée il croise un roi il le regarde et quand il le regarde il est comme bloqué et quand il est bloqué il fixe le roi et il commence à pleurer mais le roi lui dit qu'est-ce qu'il y a il dit mais parce que je vois que tu vas tuer des gens tu vas faire beaucoup de mal mais ça a commencé par le fixer il y a un pressenti et il a ouvert en fait c'est d'abord un signal tu as le pressenti c'est comme le signal mais après tu dis parle ton serviteur écoute et ça peut s'ouvrir vraiment à grande vitesse il y a d'autres questions ? il y a une autre question ? alors ma question c'est par rapport à l'imagination il y a cet effet beaucoup aujourd'hui les auto-entrepreneurs nous parlent de la visualisation on nous dit si tu mets une photo d'une maison sur ton téléphone tu le regardes tu le regardes un jour tu te retrouves dans cette maison et quand moi ça m'est déjà arrivé d'imaginer ou penser à quelque chose qui finit par accomplir que je finis par faire moi et en fait je me dis toujours c'est moi-même d'une manière que le fait que j'ai pensé à cette chose-là ça m'a amené à le faire et comment être sûr en fait que ton imagination c'est une façon que Dieu utilise pour te parler et non seulement tes pensées ou quelque chose qui vient de ton intelligence ok très bien la première chose à laquelle je répondrais c'est que Dieu parle par l'imagination l'imagination c'est quoi c'est le lieu de production des images le lieu de production des images mentales tu vois donc Dieu peut utiliser ces images pour te parler maintenant dans ce que tu dis il y a plusieurs choses tu parles de l'art de la visualisation quand on parle de la visualisation ici on parle de la projection mais quand on parle de la projection on parle de la projection pour l'attraction donc ici on est plus dans le côté de la foi dans le couloir de la foi que dans le couloir des langages de Dieu tu vois ou pas ce que je veux dire non la visualisation c'est une imagination qui est concentrée vers quelque chose ça veut dire que toi tu t'es mis une image cette image te sert de support comme j'ai dit tout à l'heure de fréquence et quand tu prends ton esprit ton âme et que tu adaptes tu t'adaptes à cette fréquence et bien ton imagination commence à construire des choses par rapport à cette fréquence tu vois pas ce que je veux dire mais si tu es dans la fréquence de Dieu tu peux voir toujours cette imagination là mais te donner d'autres informations c'est la fréquence qui joue c'est pas tant le canal c'est la fréquence c'est à dire que Dieu peut utiliser tous les moyens parce qu'il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais le plus important c'est d'être sur sa fréquence et ceux qui savent ça travaillent même sur la sanctification de leur imagination d'autres questions j'ai une question oui au niveau de l'oreille spirituelle de l'huile spirituelle généralement par exemple quand on peut entendre audiblement la voix de Dieu etc c'est pas vraiment enfin je peux dire c'est pas quelque chose auquel peut-être on a demandé mais c'est quelque chose qui est plutôt estime je dirais parce que c'est Dieu qui te parle mais du coup comment discerner si son huile spirituelle est désactivée ou toujours active bon déjà il faut en prendre soin c'est dire comme je disais au début c'est une question d'attention l'homme n'y prend point garde tant que tu prends garde à la chose et bien tu te disposes à écouter tu vois et s'il y a un changement dans le langage tu le sauras mais toi ton travail c'est de prendre garde de toujours t'assurer que ton vie spirituelle est en bonne santé elle est sanctifiée etc etc oui sur le fait d'avoir des pensées qui surgissent lorsqu'on prie par exemple au délai de je dis pas que c'est pas suffisant au delà de demander à Dieu de nous donner la paix est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire pour justement arriver à canaliser son esprit ses pensées bien sûr il y a la paix qu'on demande en la demandant à Dieu il y a la paix qu'on obtient par le combat spirituel il y a des pensées qui veulent pas te lâcher tu rentres en combat spirituel moi je ne joue pas avec ça je ne joue pas avec ça quand je sens qu'il y a des pensées qui commencent à ne pas me lâcher je rentre dans le combat spirituel avec le sang de l'agneau je nettoie la Bible dit que le sang de l'agneau purifie notre conscience des oeuvres mortes afin que nous puissions le servir lui le Dieu vivant il y a cette dimension de purifier son esprit il y a cette dimension de purifier son atmosphère spirituelle parce que quand ça vient de l'extérieur c'est des fois des oppressions donc moi je travaille sur ça pour m'assurer de pouvoir libérer l'espace afin que Dieu parle question peut-être j'en prends une dernière il y a une question c'est clair pour tout le monde c'est clair pour tout le monde très bien ok prenez de quoi noter c'est bon comment on va faire prenez de quoi noter écrivez une question que vous voulez poser à Dieu par rapport à vous et écrivez une question que vous voulez poser à Dieu par rapport à quelqu'un qui est dans la salle non pas forcément en citant son nom tu dis Seigneur qu'est-ce que tu dis peut-être par rapport à tel domaine de ma vie par rapport à moi et Seigneur est-ce que tu as une parole pour quelqu'un qui est dans la salle écrivez ces deux choses c'est bon est-ce que tu as une parole Est-ce qu'on est bon? Le deuxième volet, c'est Seigneur, est-ce que tu as un message pour quelqu'un qui est ici dans la salle? Non, tu n'as pas besoin de cibler. C'est bon, c'est fait? Vous connaissez la suite ou pas? Non, vous connaissez ce que je vais vous demander de faire? Pardon? Tout simplement. Allez. Je vous laisse trois minutes. Je vais aider certains parce qu'il y en a qui ont peut-être besoin d'un genre de app. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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